Coucou tout le monde, aujourd'hui nous allons jouer à Pharaway. Il est fait par Yohannes Goupi, Corentin Lebras, illustré par Maxime Morin et édité par Ketchup Games. Il se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 25 minutes. On se retrouve tout de suite par les emplaces ? Coucou tout le monde, aujourd'hui nous allons jouer à Pharaway. Aujourd'hui nous allons essayer d'explorer un nouveau continent dans le but d'en voir un petit peu tous les moindres recoins et d'y faire des quêtes. Les quêtes vont nous faire des points de victoire. Alors, bienvenue dans Pharaway. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles et puis ensuite on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de Pharaway. Alors, Pharaway, comme je vous ai dit, ça va être thématiquement, nous allons être des explorateurs, nous allons explorer un continent et essayer d'y résoudre des quêtes. Bon, très clairement, le thème est oublié en 30 secondes. Le but du jeu, faire un maximum de points de victoire. Comment nous allons faire ? En début de partie, nous allons en fait avoir trois cartes en main. Je vous les révèle ici de manière visible. Parmi ces trois cartes, notre tour de jeu, nous allons en choisir une et la jouer. Pas de cachet. Dès que les deux joueurs l'ont choisi, on la révèle. Il ne se passe rien, pas d'effet, rien de particulier. Nous allons faire ça huit fois. Au bout de huit fois, nous allons avoir une ligne et nous allons toujours poser nos cartes de gauche à droite. Alors là, ce que nous allons faire pour éviter de faire une trop grande ligne, nous allons faire quatre cartes en haut, puis ensuite quatre cartes en bas. Vous allez voir que ça a une très grande importance. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, on va poser nos cartes de gauche à droite, mais à la fin de la partie, toutes ces cartes, nous allons les retourner et nous allons les révéler de droite à gauche. Et c'est comme ceci que nous allons marquer les points de victoire. Une carte, comment elle se compose ? Eh bien, une carte, elle va avoir plusieurs choses. C'est-à-dire qu'au moment où on va la révéler lors de la fin de partie, et non pas au moment où on l'aura choisi, on va regarder ici si on remplit les conditions. Ici, cette carte-là, elle me dit que j'ai deux pierres bleues et que j'ai une tête un peu de diable, appelez ça comme vous voulez. Si j'ai ces trois ressources, je marque dix points de victoire. Ce qui veut dire qu'il faut qu'à droite de ces cartes-là, j'ai ces ressources. Ce qui n'est pas mon cas dans mon exemple, là je n'ai aucune ressource. Les ressources sont indiquées ici. Là, par exemple, j'ai une ressource d'ananas. D'autres cartes vont nous donner ces ressources de pierre d'eau, et d'autres cartes vont nous donner ces ressources de diable, j'appelle ça, je ne sais plus le nom. Les cartes ont aussi des numéros. À la fin de mon tour, quand j'ai choisi une carte et qu'on l'a révélé, on va regarder parmi les joueurs celui ou celle qui a joué le plus petit numéro. Celui qui a joué le plus petit numéro va pouvoir choisir parmi les trois cartes laquelle il prend dans sa main. Et on va faire ça dans l'ordre des croissants. Et du coup, l'autre prendra la carte qui n'a pas été prise, qui a été boudée et défaussée. Il peut se passer une autre chose. Si je joue une carte et qu'au tour suivant, je rejoue une carte qui est supérieure au chiffre, c'est-à-dire ici 40, 46 étant supérieur à 40, je gagne ce qu'on appelle un sanctuaire. Un sanctuaire, je le gagne au moment où je vais choisir cette carte-là et je vais pouvoir le jouer. Combien j'en gagne de sanctuaire ? En fait, je vais en gagner un de base, si j'ai mis au-dessus, plus un par icône par chemin que nous avons ici, par une icône indice, ils appellent ça. Là, ça veut dire que j'aurai pioché deux sanctuaires. Parmi ces deux sanctuaires que j'ai piochés, j'en choisis un et je le pose et je le mets en haut. Les sanctuaires sont des cartes qui sont là tout le temps, qui vont nous donner des ressources et potentiellement des indices. Certains sanctuaires vont avoir des couleurs et pourront donc s'associer aux couleurs pour marquer les points de victoire. Les cartes ont aussi deux symboles. Nous avons ici des cartes avec un symbole lune, vous voyez, c'est la nuit derrière. Et des cartes avec le symbole soleil, vous voyez, c'est le jour. Ceci peut avoir une importance pour marquer des points de victoire en fin de partie. Nous allons donc jouer comme ceci huit manches. Parmi ces manches, nous allons avoir des sanctuaires, nous allons marquer des points de victoire. Et à la fin de la partie, on révèle et c'est là qu'on regarde si on a les conditions. Ça paraît peut-être un peu flou comme ça et c'est normal. C'est vraiment le genre de jeu, vous allez voir à la fin de la partie, vous aurez compris totalement le jeu. Très souvent, votre première partie, vous allez faire un petit score. Puisqu'on a toujours l'habitude d'avoir besoin de nos ressources pour marquer des objectifs. Là, c'est l'inverse. Il va falloir d'abord mettre nos objectifs et ensuite aller chercher nos ressources. Vous allez voir qu'à notre cerveau, ça demande un petit peu des petits nœuds. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de... Farahoui ! On commence la partie ! Et donc, nous allons pouvoir commencer la partie. Donc, nous avons trois cartes en main. Parmi ces trois cartes, nous allons donc en sélectionner une. Alors, écoute, moi, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. T'es prête ? Ouais. Un, deux, trois. On la rappelle. Donc, comme c'est la première carte, on ne gagne pas de sanctuaire, évidemment. Donc, on regarde juste le plus petit. J'ai joué le 34, t'as joué le 43. Donc, c'est moi qui choisis en premier une carte. Moi, ce que je vais prendre... Tac. Eh bien, écoute, je vais aller prendre celle-ci. Je regarde ce que j'ai là. Celle-ci est défaussée. On la remet là-haut. On remet trois nouvelles cartes. Et on recommence un nouveau tour. C'est pas mal, ça. Prête ? Un, deux, trois. Alors, première chose qui se passe. Gaëlou a joué le 45. C'est au-dessus du 43. Elle gagne donc un sanctuaire plus zéro, puisqu'elle n'a pas d'icônes. Plus zéro. Donc, en fait, t'as juste à gagner le sanctuaire et le jouer immédiatement. Exactement. Et maintenant, j'ai le 20. Tu as le 45. C'est donc moi qui choisis une carte. Et moi, je vais aller chercher cette carte-là. C'est bon, j'arrête de jouer. Là, c'est bon. Il a pris ma carte. Pas vrai, ça. Oh. Elle est à moi. C'est ma carte. On va prendre elle. Et donc, celle-ci. Et défaussée. On remet trois nouvelles cartes. Et on est reparti. Pour un nouveau tour. Alors, qu'est-ce que je vais jouer ? Bah, écoute, ça, c'est bien, ça. T'es prête ? Un, deux, trois. Alors, j'ai joué le 25. Tu as joué le 12. 12 n'est pas au-dessus de 45. Mais 25 est au-dessus de 20. Je gagne donc un sanctuaire. Plus un, parce que j'ai un indice ici. Donc, j'en ai deux. Parmi ces deux, je pourrais en choisir un au moment où je vais jouer. Gaëlou peut prendre une carte. C'est elle qui a le 12 en premier. Ensuite, c'est à moi. Donc, moi, je vais jouer un sanctuaire. Qu'est-ce que je joue ? Bah, écoutez, je vais jouer celle-ci. Voilà. Ce sanctuaire-là est défaussée. Et ensuite, je vais choisir une carte. Qu'est-ce que je prends comme carte ? C'est pas foufou, là, ce qu'elle m'a laissé. Allez, on va prendre ça, puis on verra bien. Ah non, je vais prendre celle-ci, plutôt. Allez, hop. C'est bon. Un, deux, trois. C'est moi qui commence et j'ai joué au-dessus. Et là, j'ai un parchemin en plus. Donc, j'en pioche deux. Et après, déjà, de sûr, je vais mettre elle. Et moi aussi, j'en pioche deux. De 29. Au-dessus de 25. Bah, t'en as pris. Ouais, c'est bon. C'est bon. Je te laisse prendre ta carte en première, avant de jouer. J'ai même pas regardé ça. Bon, il ne faut pas déconner non plus. Il me faut d'autres cartes, là. Bon, je vais jouer celle-ci. Non, pas celle-ci, celle-ci. Embrouille. Hop. Et alors, qu'est-ce que tu m'as laissé ? Je me suis embrouillée. Ah là là. Elle est bien. Et elle, je vais la dire. On en révèle. On nouvelle. Et on est parti pour un nouveau tour. C'est bon. T'es prête ? Ouais. Onze. Trente et un. Trente et un. Trente et un est au-dessus de 16. Tu pioches donc deux monastères. Trois monastères, du coup. Moi, je n'en pioche pas. Mais par contre, je joue en premier. Le onze étant avant. Et je vais aller chercher celle-ci. Et celle-ci est dépossée. Yes. Tu as joué ton monastère ? Et c'est parti pour un nouveau tour. Et c'est parti pour un nouveau tour. Alors. Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, du coup ? Là, je n'en ai pas besoin. Moi, je prends celle-ci. Alors, attends. Je n'ai pas regardé. Et dépossée. Et on est parti pour un nouveau tour. Alors, celle-ci est mon bête. Je ne vais pas faire ça. Allez. Voilà. Après, c'est le dernier tour. Est-ce que tu es prête ? Oui. Go. Alors, 19 n'est pas au-dessus de 35. Moi, je suis bien au-dessus. Donc, je pioche toujours 1 plus 1, 2 monastères. 1, 2. C'est toi qui prends en premier. Donc, je vais attendre avant que je vais mon monastère. De toute manière, ça sera celle-ci. C'est plus. Alors. De toute façon, on s'en fiche. Donc, moi, je joue L. Et qu'est-ce que je récupère ? Alors, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ah, non. En L. Il faut savoir. Est-ce que ça, c'est intéressant pour moi ? Non, pas du tout. Donc, je m'en fous un peu. Je prendrai pour le fun. Et de toute manière, du coup, ma dernière carte, ça sera L. On peut défausser notre main qui nous reste. J'ai joué celle-ci, du coup. Et moi, je joue celle-ci. Donc, 27 au-dessus de 19. 1, 2, 3. Et moi aussi, c'est au-dessus. Donc, j'en pioche 1. Et 2. Pas besoin de prendre 2 cartes, puisque c'est le dernier tour. Donc, il nous reste juste à jouer un monastère. Un sanctuaire. Un sanctuaire, pardon. J'ai dit monastère. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, celle-ci ne me sert à rien. Donc, je vais jouer celle-ci. Ah, quoique non. C'est ici, c'est mieux. Et je dépose celle-ci. Voilà. Là, vous avez vu déjà la dernière manche. Nous allons donc maintenant faire le décompte des points avec le petit calepin qui est juste là. Bah, déjà, on retourne. Et ensuite, on va faire le décompte des points. Donc, là, on retourne toutes nos cartes. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper pour déclencher les bonus. C'est beaucoup plus simple. Voilà. On garde nos sanctuaires qui sont, eux, là, de manière permanente. Alors. On va faire Chico, Gaëlou. Alors, c'est parti. Donc, là, maintenant, on révèle notre première carte. Et on fait le score. Moi, ma carte, je n'ai pas de condition. Et je marque deux points par pierre bleue que je possède. J'en possède une, deux, trois. Je marque donc six points. Moi, c'était un point par carte jaune. Donc, un, deux et trois. Jaune et bleu. Oui, mais je ne les ai pas. Donc, la deuxième carte. Deux points par ananas. J'ai deux. Donc, moi, celle-ci, zéro. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir de jaune de révélé. Ensuite. Celle-ci, pour information, c'était dix points si j'avais une couleur de chaque. Enfin, par l'eau de couleur. Bon, moi, il me fallait quatre différentes. Mais donc, je ne les ai pas. Celle-ci, deux points par carte nuit. J'en ai une. J'en ai deux. Donc, quatre points. Là, c'était un point par carte jaune et rouge. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq et six. Bon, c'est deux points par symbole comme ceci. Je n'en ai pas. Zéro. Un symbole comme ceci. Oui, là. Ah oui, c'est vrai. Elle n'est pas encore révélée. Moi, c'est deux points par... Icône comme ça. Oui, icône rouge. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Bon, on a deux points par ananas. Deux. Quatre. Ensuite, la sixième. C'était juste carte et ananas. Donc, zéro. Bon, c'est un point par carte jaune et verte. Donc, un, deux, trois, quatre. Sept. Il me fallait trois rouges. J'ai les trois. Un, deux, trois. Donc, j'ai treize points. Et moi, il me fallait un bleu que j'ai là ou là ou là ou là. Donc, c'est bon. Et je marque deux points par carte nuit. Donc, deux, quatre, six, huit, dix points. Et la huitième, c'était dix points par lot. C'est ça, Pape ? Oui, par l'eau. Donc, du coup, bleu, verte, jaune, rouge. Donc, j'ai dix points. Et moi, trois points. Donc, il me fallait deux bleus. Chose que j'ai, deux bleus. Donc, c'est trois points par iphone comme ceci. J'en ai une, deux, trois, quatre. Donc, ça me fait douze points. Et ensuite, les objectifs. Donc, les sanctuaires. Oui, c'est des objectifs quand même. Donc, sanctuaires, deux points par ananas. Donc, un, deux, trois, quatre. On est en quatre. Cinq, six, sept. Huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatre. Quatorze, quinze, sept, dix-sept, dix-huit. La vache, tu vas gagner sur ça. Alors, moi, j'ai un point sur ça. Donc, j'ai un point là. Et là, un point par carte verte. Donc, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six. Un, deux, trois, quatre, cinq. Plus un point pour ça, six. Ah, ok, d'accord, pardon. Six. On fait donc le décompte des points. J'ai six et quatre. Dix, quatorze, dix-huit, vingt-huit, trente, quarante, quarante-six. Ce qui n'est pas terrible. Je ne sais pas. Moi, je dois... Largement plus. Là, il y a déjà quasiment plus de quarante ici. Cinq, onze, dix-sept. Dix-sept et treize. Trente, quarante, cinquante-huit. Oh ! Donc, je remporte cette partie. Cinquante-huit à quarante-six. Bien joué ! On passe au... Débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit parao ? Alors, il est bien sympa. Il fait bien creuser les méninges. Il faut penser à l'inverse, en fait. C'est ça. C'est ça. Il faut faire fonctionner son cerveau à l'envers. J'aime bien dire ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment penser à d'abord avoir ses objectifs et ensuite avoir ses retours. C'est un jeu où on va se faire avoir. On va tous se faire avoir. Je ne suis fait encore avoir, vous voyez, alors qu'on en est déjà à pratiquement dix parties de ce jeu. Il demande une réflexion différente. Il y a de l'opportuniste. Des fois, il vaut mieux jouer une petite carte pour être sûr de récupérer la carte qu'on mise au milieu. Ça aussi, c'est très très important. Essayez d'avoir, si on le peut, un maximum de sanctuaires. Les sanctuaires nous donnent souvent les ressources qui nous manquent ou plein de points de victoire en fin de partie. Donc voilà, il y a un petit côté opportuniste là-dessus. Il ne faut pas négliger les indices qui nous permettent d'avoir de plus en plus de sanctuaires. Donc en fait, dans ce jeu, tout est bien. Tout est intéressant. Les ressources sont intéressantes puisqu'on en a besoin. Les points de victoire, évidemment, on va essayer de marquer un petit peu. Donc on va vraiment sur un jeu. Ok, c'est le moment. C'est de l'opportuniste. Je vais prendre ça pour jouer ça. Ok, là, je vais essayer de chercher un sanctuaire. Il peut y avoir des fois un petit peu de chance en piochant exactement le sanctuaire qu'il nous fallait. Mais on peut potentiellement compenser cette chance justement en ayant cherché des indices et en ayant un maximum. Voilà. Donc voilà, les sanctuaires, pour moi, sont quand même très importants. Je pense qu'il est difficile de gagner une partie sans jouer avec les sanctuaires. Donc il faut vraiment essayer de faire des chiffres plus haut quand on peut. Mais il y a des moments, il faut savoir jouer la petite carte pour aller chercher ce qu'il nous faut et marquer des points. À nous, en fait, d'essayer de miser nos objectifs, fixer nos objectifs en fonction des deux, trois premières cartes. C'est à peu près là où nous allons aller. Après, des fois, il sort la carte qu'on veut vraiment et on va essayer de la prendre. Des fois, à deux, on peut surveiller un petit peu notre adversaire et peut-être lui prendre la carte qu'il lui faut. Mais en général, on va plutôt jouer quand même sur notre côté. Les parties sont extrêmement rapides. Vous voyez, 20 minutes environ une partie grand maximum. Le jeu est vraiment très fluide. Les tours de jeu s'enchaînent. La moitié du jeu se joue en simultané. Et pratiquement le plus long du jeu, c'est le décompte de points de victoire à la fin, j'ai envie de vous dire. Et encore, comme on retourne les cartes et qu'on les révèle une par une, le décompte de points se fait de manière très l'amitié. C'est un jeu qui est très joli. Je trouve ça très très bien illustré. Encore une fois, très clairement, le thème est oublié en 30 secondes. Le jeu n'est pas là pour un thème. On est encore une fois sur une mécanique auquel nous avons à poser un thème. Par contre, le fait que les illustrations soient jolies, que les iconographies soient très lisibles, les iconographies, on ne revient jamais à la règle. On les a compris directement, il n'y a aucun problème. Attention, ne pas oublier les conditions. Des fois, on peut se faire avoir, on joue une carte, on voit les points et on a oublié que la condition, on ne la remplissait pas. Donc c'est vraiment un très très bon jeu que je vous recommande, qui est accessible pour tous. C'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer avec quasiment tout le monde. Le jeu n'est pas difficile. Par contre, le jeu va vous faire réfléchir. Voilà tout ce que je peux vous dire sur... Parawaii. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos sociaux. Sous-titrage ST' 501